Vous regardez RTL On l'attendait depuis des mois et des mois, on ne la voyait plus Le retour d'une grosse tête qui va faire redécoller son spectacle une journée chez ma mère Dès vendredi à la Nouvelle-Ève, Charlotte de Turcaïm Alors Charlotte de Turcaïm qui nous a à peine dit bonjour, faut bien dire Parce qu'elle est, alors je ne sais pas pourquoi, mais attirée par Bogdanov depuis qu'elle est arrivée On se connaît depuis toujours Écoutez, vous, que je vous connais depuis pas mal de temps, mais lui je le connais depuis que je suis toute petite Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, quand je l'ai connu j'avais 18 ans, Jean-Philippe n'était même pas né Oui mais c'est pas une raison parce qu'on était quand même tous dans les loges Comme vous connaissez, vous auriez pu parler après, là tu as cassé la synergie du groupe Non parce que vous êtes de la crotte de bique pour nous à côté, vous n'êtes à rien Merci c'est gentil Monsieur Bénichoux, vous êtes jaloux vous aussi La crotte de bique La crotte de bique, oui voilà exactement Pour moi, c'est particulièrement difficile à admettre La crotte de bique, je ne dirais pas Mais c'est pareil, surtout La crotte de bique, elle t'a traité de lapinou Ça ne va pas ensemble Tout à l'heure, je t'ai dit que t'avais embelli, alors tu vois, tu charries Oui c'est vrai, la complémentaire C'est vrai que vous trouvez monsieur Bénichoux plus beau qu'avant Ah oui, c'est vrai, je trouve qu'il est là, je ne sais pas qu'est-ce que t'as fait Mais il partait de l'ombre, il partait de l'ombre, il partait de l'ombre Elle vieillit vraiment Mais non je t'ai jure, je me suis regardé dans la glace Même si t'as pas fait un petit quelque chose Un petit lifting, un petit boteau Bon bref, je n'avais pas vu Grichard On était très copains, on est toute une bande de potes Et on ne s'était pas vus depuis très longtemps Donc on était tout à la joie De se revoir jusqu'à ce que vous bande de cons Vous troubliez Ah parce que c'est entre nobles, ça se passait entre nobles C'est ça votre histoire Ah c'est vrai qu'on est deux aristos Ah bah oui, c'est vrai On dit toujours deux Turcaïs mais on dit les deux Bogdanov C'est vrai C'est tout à fait vrai Non mais comment ça se fait que vous étiez du même coin alors ? Eh bien en fait on se voyait très souvent dans le 16ème arrondissement Ah oui, bien sûr Bien entendu, c'était le bon endroit Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y avait une hésitation Vous ne pouvez pas comprendre Jean-Fille C'est pas votre monde Quelque chose qui nous troublait, Igor et moi La grande beauté évidemment de Charlotte Quand on s'est trouvé en face de cette jeune fille de 17 ans Qui était dans la grâce Vous en aviez déjà combien ? Nous, on en avait déjà qu'à ce sens Tais-toi, écoute ce qu'il dit 110, 120 à peu près Concentre-toi sur cette beauté On était très émus Et en même temps, comme Igor et Grishka Ils se ressemblaient beaucoup Il parle d'eux à la quatrième personne Non mais c'est vrai que vous vous ressemblez Non mais on se ressemblait beaucoup Et alors, il se trouve en fait que souvent on m'appelait Igor et vice-versa Et l'un et l'autre on hésitait Qui va la séduire ? Qui va arriver à décrocher cette merveilleuse falme poétique ? Oh menteur, vous étiez déjà Deux sublimes nanas Oui c'est vrai mais enfin Il faut dire qu'il y a de quoi allaiter les deux Et pour conclure, qui l'a niqué ? Eh ben ni l'un ni l'autre Non, ni l'un ni l'autre C'est un troisième Sous-titres par Juanfrance